Merci. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue. Bienvenue Laurent Binet. Merci. Bonsoir. Merci d'être là. En guise d'introduction, Le Monde, daté du vendredi 28 mars 1980, car avec Le Monde, c'est toujours déjà demain, a fait sa une sur le budget anti-inflationniste de Thatcher, qui prévoit, ô surprise, une réduction des dépenses publiques, et sur la guerre civile au Tchad, mais a tout de même mentionné la mort de Barthes en première page, en bas à droite. L'hommage du célèbre journaliste littéraire Bertrand Paolo Delpeche commence par cette phrase. « Depuis juste 20 ans que Camus a rendu l'âme dans une boîte à gants, la littérature aura payé à la déesse Chromé un tribut un peu rude. Simon relit plusieurs fois la phrase et jette un œil dans la salle. » Ce qui pourrait être anecdotique ne l'est pas, parce qu'effectivement, j'ai retrouvé par hasard, en refouillant mes notes et en reparcourant les livres de Laurent, et souvent le hasard fait sens, car dans le cadre du Festival des Fractions, qui a majoritairement lieu au Forum, en bas, à Beaubourg, il nous aurait été cruel de ne pas prendre parole à un moment, de ne pas partager la littérature dans ces lieux qui ne sont pas normalement faits pour et qui ne sont pas des scènes. Et en particulier dans celui-ci, la salle de presse. Pourquoi ? Alors vous l'avez entendu, ce passage-là fait écho, je disais que ça pourrait être anecdotique, et en même temps j'aurais pu en trouver d'autres, parce que j'en ai retrouvé d'autres dans HHHHHH aussi. Dans le travail historique du romancier Laurent Binaire, je ne vais pas vous faire longuement l'article à son sujet, puisqu'on n'a que trois quarts d'heure et on fait revue de presse, mais tout de même, trois romans chez Grasset qui ont tous marqué plus un reportage en Bédide qui s'appelait « Rien ne se passe comme prévu » au sein de la campagne présidentielle de François Hollande en 2012. Donc trois romans qui sont, sont-ils des romans historiques ? En tout cas, ce sont des romans avec de l'histoire, avec un grand H, où l'histoire est leur matière, et leur forme aussi, et leur question centrale. L'histoire est le romanesque, et ça, dès HHHHHH en 2010, la position du narrateur qui relate est interrogée au cœur de la fiction. Donc Laurent Binet s'inscrit plutôt, se dit-on, dans du long terme, dans une consultation, se dit-on, d'archives, ce qui est certainement le cas. Et pour autant, il y avait une première disjonction qui m'intéressait, c'est de suivre Laurent comme d'autres auteurs sur les réseaux sociaux où certains écrivains font la promo de leurs livres d'autres montrent des photos de leurs enfants chacun y fait ce qu'il veut et Laurent intervient beaucoup sur l'actualité de façon plus frontale et évidemment pas au même degré que dans les romans c'est à dire constatation qu'il s'en nourrit qu'il la consomme et qu'elle le fait réagir et que donc ce rapport à l'information quotidienne celui de la presse papier qu'on vient consulter ici et bien évidemment ses prolongements numériques le concerne aussi la question de cette revue de presse elle est à la fois très horizontale c'est à dire que là je prends la parole au début je vais évidemment la laisser à mon invité bientôt mais également à vous je n'entends pas la monopoliser on n'est pas du tout dans un mode conférence mais très horizontal donc si vous avez quelque chose à dire pour ou contre un titre ou en accord ou désaccord avec Laurent allez-y aussi pendant les trois quarts d'heure qu'on a ensemble la question du rapport à l'information pour les écrivains romanciers me semblait aussi un des angles de cette question des rapports entre la littérature et le réel qu'explore notre festival tout simplement parce que les journaux nous environnent enfin il y en a plein ici l'information textuelle et pas seulement nous environne voire nous assaille et dans chaque titre de journal il y a au moins deux choses on est sur les différents degrés du langage de Barthes aussi mais il y a au moins deux choses une information et son traitement et tout simplement de poser cette question là à un romancier dont le travail se nourrit également d'archives donc d'archives textuelles de l'époque et a posteriori me semble une mine de questions à propos du travail de la littérature je commencerai tout simplement comme ça après ça ne vous empêche pas de tirer les fils dans le sens que vous voulez en vous demandant très très simplement très concrètement à l'heure actuelle Laurent quel rapport avez-vous avec la presse papier ou pas et peut-être comment il évolue au fil du temps aussi Oui alors mon rapport à la presse est ancien et comment dire opère à plusieurs niveaux mais enfin disons à un premier niveau de lecteur, citoyen, consommateur j'ai une longue histoire qui a commencé enfin qui a commencé il y a longtemps par l'héritage de mon père qui était un très très gros consommateur de journaux et donc moi aussi je le suis devenu d'abord avec des illustrés et puis avec ensuite avec un pic qui a été je ne sais plus peut-être dans les années 90 où j'achetais 3-4 journaux par jour avec le mercredi et puis comme nous tous je suis un produit de mon temps ma consommation a décliné avec l'apparition d'internet et c'est réduite à une hauteur inversement proportionnelle à ma consommation des réseaux sociaux aujourd'hui puisque c'est vrai qu'aujourd'hui j'utilise Twitter en gros comme une espèce d'agence de presse personnalisée ou d'agence de presse un peu sur mesure puisque je décide les gens que je suis et du coup c'est vrai que là je suis frappé donc je n'ai pas lu la presse du jour je suis frappé par cette double une il y a quelques jours celui-là mais c'est assez récent c'est celui d'hier donc mercredi face au séparatisme le prêcheur républicain et je n'étais même pas au courant donc je vois que Le Monde et Libé font les deux unes sur le même sujet et donc ça me dit quelque chose quand même j'ai vu passer sur Twitter cette information mais je n'ai pas cliqué et du coup je découvre enfin ce qui me saute aux yeux c'est le monde parallèle enfin les mondes parallèles dans lesquels tout un chacun vit puisque pour moi depuis plusieurs mois et depuis peut-être même enfin bon en fait depuis oui un peu plus que ça mais en tout cas depuis plusieurs mois l'actualité ce n'est pas exactement cette question du bon si j'ai bien compris derrière le séparatisme il parle de l'islamisme dans les banlieues qui est un problème qui existe je ne le nie pas du tout mais si on parle d'actualité il me semble qu'en ce moment ce n'est pas ça en tout cas ce n'est pas ça qui m'intéresse et donc ce qui m'intéresse dans ces deux unes en fait c'est ce qui manque c'est ce dont on ne parle pas et je enfin sans vouloir faire dans le comment dire dans une forme de complotisme de canard enchaîné je pense que là Macron a décidé que cette semaine ce serait son sujet le séparatisme pour ne pas parler d'autres choses des problèmes sociaux et de la réforme des retraites dans lesquelles il est englué depuis longtemps et donc ce qui m'embête et ce qui fait que mon amour pour la presse a décru c'est que en fait la presse reprend ce que Macron lui dicte c'est à dire que là c'est Macron qui a décidé que cette semaine pourquoi cette semaine et pas une autre l'islamisme en banlieue ok c'est un sujet c'est un vrai sujet mais pourquoi cette semaine et pas une autre c'est lui qui a décidé que cette semaine et pas une autre et sans vouloir faire trop de parano c'est probablement une stratégie de diversion dans laquelle tombe la presse donc ça c'est quand même ça me paraît un peu embêtant et c'est pour ça que c'est pour ça que donc aujourd'hui le seul quotidien papier je ne suis pas fier mais je vous l'avoue puisque c'est le seul quotidien papier que je continue à acheter aujourd'hui c'est l'équipe parce que parce que parce qu'en fait ça me repose si vous voulez c'est à dire que ce qui est bien avec l'équipe c'est que dans le sport les gens les journalistes les acteurs du sport parlent avec autant de passion que dans la politique ou dans tout autre domaine sauf que la différence c'est que ça n'a aucun enjeu absolument aucun c'est à dire que si PSG bat Dortmund ou perd contre Dortmund ça ne change strictement rien à personne en fait et donc d'une certaine manière ça me ça me repose de comment dire de mes énervements continu que qui sont alimentés par par les réseaux sociaux voilà par les nouvelles et puis les réactions aux nouvelles de gens que je connais ou de gens que je ne connais pas et en même temps si je cherchais la petite bête l'équipe dans un tout autre domaine me semble-t-il évolue aussi vers un rapport élément de langage en les cherchant dans les rayons tout à l'heure j'ai eu du mal à ne pas en trouver un qui soit pas consacré en une au PSG alors moi je ne suis pas parisien et je n'ai rien contre et je ne parle pas en tant que supporter ou pas supporter mais je trouve ça remarquable aussi et c'est que des amis fans de foot et à Lyon par exemple ça les met en colère enfin c'est PSG Magazine et ça aussi ça dit quelque chose par ailleurs qui vous intéresse aussi sur les pouvoirs de l'argent autour de l'information y compris sur ce seul quotidien sportif séculaire français oui absolument mais c'est à dire évidemment que si on creuse il y a toute une économie et une politique derrière le sport et que le PSG c'est le Qatar etc etc mais que le Qatar rachète le PSG ou Lyon en fait ça ne change rien mis à part une espèce de truc comment dire un petit peu archaïque dans notre cerveau de supporter qui fait que selon qu'on est parisien ou lyonnais peut-être on percevra les choses différemment mais au fond si vous voulez ça ça m'a toujours frappé donc le bon le comment dire les grands moments de je crois qu'on peut enfin disons je vous enfin je voudrais employer un terme plus neutre que hystérie mais enfin bon le sport génère des moments engendre des moments d'hystérie collective sachant que à l'arrivée moi ça m'a toujours et auquel je participe aussi disons bon voilà je mais ça m'a frappé à quel point bon le match se termine on est déçu on est content mais ça me frappe toujours les soirs de déception si vous voulez on est déçu et puis au bout de 5 minutes je me dis il y a toujours un moment où je me dis mais enfin bon ça ne change absolument rien à personne à moi le premier mais à personne et on s'en fout en fait et du coup c'est toujours un petit voilà c'est-à-dire c'est assez agréable un domaine où les déceptions ne sont pas des blessures en fait réelles c'est tout ça c'est du c'est une espèce de comédie à laquelle on se prête voilà ensuite bien sûr que le fait que les 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 pétro-monarchies investissent etc etc dans les clubs de foot les plus grands clubs de foot européens et du monde ça dit quelque chose sur l'évolution de la géopolitique du monde bien sûr mais c'est un autre problème c'est-à-dire et en général c'est pas tellement de ça dont parle l'équipe un peu de temps en temps et alors donc en essayant de considérer d'un point de vue pratique et horizontal aussi dans le travail quotidien de l'écriture qui est évidemment entrecoupé les chantiers ne sont pas forcément permanents mais quand même à un moment notamment qu'il s'agisse du livre à propos de Roland Barthes et qu'il s'agisse du dernier Civilization qui est une civilisation vous pouvez le dire j'arrive jamais à bien le dire en anglais mais j'essaie civilisation merci de cette autorisation qui est une une uchronie donc quelque chose qui tire des hypothèses fictives mais extrêmement documentées donc on en parlera en détail dimanche lors du grand entretien en tout cas ce sont des travails de documentation sur un temps long d'imprégnation aussi quel rapport quelle disjonction quelle perturbation et voir aussi quel rebond fertile parce que ça peut tout à fait arriver se produisent entre les les deux chambres d'écho quoi enfin celle du rapport aux archives du rapport au temps long au temps long de l'écriture du roman et puis au temps long de la constitution de l'histoire et celui de cette instantanéité de Twitter notamment il y a les réseaux sociaux dans leur ensemble puis il y a un truc spécifique à Twitter en termes de réactivité quoi ouais alors moi enfin l'une de mes caractéristiques si on se fonde sur les trois romans que j'ai publiés puisqu'il n'y en a pas plus c'est que je fais pas de je fais pas de romans comment dire enfin je fais pas de romans thématiques fondés sur l'actualité c'est à dire je vais pas faire un roman sur les bébés congelés ou je vais pas faire un roman sur tel ou tel fait divers donc le lien avec l'actualité mon lien avec l'actualité il est forcément indirect mais malgré tout il est inévitable puisqu'on peut pas s'affranchir d'où on est du contexte dans lequel on évolue des problématiques qui sont les qui sont celles de notre présent donc forcément elle se retrouve d'une façon ou d'une autre et donc par exemple j'ai un peu réfléchi à civilisation enfin je veux dire enfin j'ai un peu réfléchi c'est une question qu'on a beaucoup posé alors comment vous est venue l'idée etc etc et en général j'explique que c'est parce que j'ai été invité à un salon du livre de Lima et que je me suis intéressé donc auprès colombien à la conquête espagnole etc etc mais si on veut aller au bout des choses il y a quand même un lien avec l'actualité puisque l'idée n'est pas venue après le salon du livre de Lima mais à mon retour quand je m'intéressais je lisais des choses sur la conquête espagnole sur ses prêts colombiens sur les Incas etc et puis quelqu'un me met dans la main un livre de Jared Diamond qui s'appelle De l'inégalité parmi les sociétés qui est plus connu sous son nom anglais Guns, Germs and Steel et dans lequel en gros il y a l'idée du bouquin c'est à dire pourquoi est-ce que c'est Pizarro qui va attraper qui va capturer Atahualpa au Pérou et pas Atahualpa qui va capturer Charles Quint en Europe bon voilà donc ça ça me donne l'idée du livre mais ce qui est intéressant c'est comment est-ce que ce livre se retrouve dans mes mains donc voilà c'est quelqu'un qui me le dit tiens j'ai vu que tu t'intéressais il me le donne tiens ça parle d'Atahualpa des Incas ok ok mais qui est l'auteur Jared Diamond Jared Diamond il est connu parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle Effondrement et donc il est d'autant plus à la mode depuis 2-3 ans que l'inquiétude climatique fait que bon ben voilà c'est à dire on est tous dans une période un peu comment enfin voilà on sent la catastrophe arriver on est tous très inquiets et donc un bouquin qui s'appelle Effondrement ça donc ce que je veux dire c'est que cette actualité du changement climatique indirectement vous voyez il y a plusieurs étapes fait que j'écris civilisation donc mais alors ça c'est au niveau de l'opportunité si vous voulez c'est à dire c'est voilà cet enchaînement de circonstances qui fait que je me retrouve avec Jared Diamond dans les mains parce que blablabla tout ce que je viens de vous expliquer etc d'une part d'autre part je pense aussi que si j'ai envie d'écrire une Uchronie et si ça s'était passé autrement et si les indiens ont envahi l'Europe et si les indiens avaient envahi l'Europe à la place de bon voilà l'histoire qu'on connaît c'est aussi parce que c'est pas juste parce que je lis des articles sur le changement climatique c'est parce que moi comme d'autres gens donc moi parmi beaucoup d'entre nous j'ai cette comment dire je suis sensible à ce climat anxiogène qui me fait penser que là on va quand même dans le mur au niveau du du en gros bon pour la faire courte que le capitalisme va avoir notre peau c'est à dire que là bon ça fait on est entré enfin que peut-être c'est peut-être on est entré dans la phase terminale du capitalisme et que le capitalisme va mourir mais va tous nous emporter avec lui et donc évidemment ça génère une 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 anxiété et et un besoin de chercher des échappatoires des portes de sortie et donc certains bon peuvent écrire je sais pas moi des enfin des essais ou alors des trucs de science-fiction ou des dystopies pour dire attention etc etc et moi la modalité enfin disons le le résultat de cette anxiété a été décrire ce cet objet un peu ambivalent en termes d'optimisme et de pessimisme qui est une uchronie genre et si ça s'était passé autrement c'est à dire et si donc le bon sauf que ça s'est pas passé comme ça c'est à dire si les incas avaient envahi l'Europe au moment même où l'Europe en Europe est en train de naître et de se développer le capitalisme les incas qui arrivent avec eux une espèce de système un petit peu enfin très original même pour l'époque un peu proto-socialiste un peu bizarre alors l'histoire aurait été autre et on sait pas où on serait mais en tout cas on serait probablement pas dans cette espèce de phase terminale dans laquelle on est aujourd'hui donc c'est probablement une espèce de une façon de chercher une autre voie mais avec cette ambiguïté que c'est pas une autre voie pour maintenant c'est une autre voie dans le passé donc c'est une autre voie dans le passé le passé c'est fait c'est fait les incas bon ils sont ils sont tous morts et donc ça n'arrivera pas vous voyez donc c'est à la fois mais quand même l'idée du livre aussi c'est de montrer que l'histoire finalement tient pas à grand chose quand même l'idée de départ c'est que si une poignée de vikings en l'an 1000 descend vers le sud au lieu de faire un aller-retour est-ouest au Canada et revient au Groenland alors de fil en aiguille par un espèce d'effet papillon que je développe dans le livre toute l'histoire du monde peut en être bouleversée et donc ça probablement donc il y a une forme de mélancolie dans mon histoire qui est que bah oui tiens j'aurais bien aimé que les indiens gagnent mais ça n'est pas arrivé mais il y a aussi peut-être une note un petit peu d'espérance dans l'idée que si ça tient pas à grand chose alors peut-être que tout n'est pas foutu je repense à vous avez évoqué le complotisme et du coup je repense à la septième fonction du langage qui joue aussi avec le complotisme c'est-à-dire qu'il y a une société secrète à un moment clé du livre et qui devient en plus assez farcesque enfin voilà faut ne pas spoiler ce qui arrive à Philippe Soller ce personnage réel voilà parce que ce serait dommage et j'ai envie d'essayer de creuser ce rapport-là c'est-à-dire qu'effectivement il y a toute une subtilité à avoir à cet endroit-là c'est pour ça aussi que le complotisme il est mis en boîte et mis en scène dans ce livre-là je pense parce qu'en même temps quand on regarde la une de l'Ibé qu'on regardait tout à l'heure comme vous l'avez dit sans être complotiste on ne peut que voir là une fiction et j'aimerais formuler ça en question c'est-à-dire le rapport entre ces choses-là entre l'indignation l'énervement et celui-là je le lis sur les réseaux sociaux dans vos statuts tous les jours y compris sur Facebook de reprendre une une avec trois mots de commentaire mais qui la déboîte comment ne pas verser justement dans la fiction complotiste qui est aussi une fiction de croyance finalement enfin tout aussi est-ce que là il n'y a pas un rapport qui se fait j'invente ma question en direct excusez si elle n'est pas claire est-ce qu'il n'y a pas un rapport d'intelligibilité du monde qui se fait c'est-à-dire de construction comme dans les romans historiques de décryptage de décryptage dans les deux sens il n'y a pas dans un sens complotiste mais plus subtil que ça mais d'essayer de démonter la mise en scène du dominant du pouvoir dominant par le langage et notamment par la presse en partie en partie vassale qui trouve sa réponse certes dans l'éruption sur les réseaux sociaux mais en même temps elle est mise en forme aussi même si c'est en quelques mots l'éditorialiser quand vous le faites et puis en tant que personnage public du coup vous savez que vous parlez en tant que éditorialiste à cet endroit-là et puis de façon plus longue dans les livres quand même c'est-à-dire est-ce que c'est pas dans différentes acceptions une tentative sans cesse de décryptage de de ou des fictions du monde telles qu'elles nous ont été racontées telles qu'elles nous sont racontées au quotidien ouais alors en effet votre question était un petit peu compliquée bon mais je vais répondre quelque chose plutôt complotisme et en fait dans les deux temps pour le re-résumer dans l'immédiateté et puis dans le travail long encore une fois ouais donc je crois que dans les deux cas dans l'immédiateté dans le travail long de toute façon enfin on est des enfin nous nous aujourd'hui et peut-être d'ailleurs depuis assez longtemps quand même on est tous des machines à décrypter mais c'est à dire je pense de plus en plus performantes mais enfin si vous voulez c'est toujours un peu le gendarme et le voleur c'est à dire il y a le on est de plus en plus performant pour décrypter mais du coup les machines à manipuler donc sont aussi se se évoluent et deviennent elles-mêmes de plus en plus performantes et donc il y a cette espèce de course poursuite entre manipulation et décryptage pour ce qui est du complotisme proprement dit aussi je dirais que ça c'est bon enfin les pièges les pièges sont partout je veux dire les pièges sont partout et l'idée même du complotisme est un piège parce que comme disait l'autre c'est pas parce que je suis paranoïaque que tout le monde en a pas après moi et bon moi par exemple je pense que mon degré de complotisme est assez bas puisque je pense que l'IA Harvey Oswald a tué a tué JFK voilà bon mais néanmoins ça veut pas dire que les complots n'existent pas il y en a des complots simplement le discernement enfin notre discernement doit dans cette forêt de propositions ça c'est un complot ça c'est un complot ça c'est un complot de repérer lesquels lesquels sont les bons et sous quelle forme je pense moi par exemple que il y a un complot en ce moment politique pour désinguer tout le système social français voilà je veux dire si vous voulez il y a il y a il y a il y a une association de malfaiteurs qui est au travail journellement et dont les voilà et qui qui nous explique enfin voilà c'est à dire c'est une forme de complot si vous voulez donc voilà donc bon donc décryptage discernement ça c'est ça c'est un premier c'est un premier point c'est à dire que c'est notre travail quotidien à tous citoyens enfin ensuite en termes de en termes de alors de créativité c'est ça l'autre volet c'est à dire comment est-ce que ça peut inspirer bon moi je crois que enfin toute idée consiste toujours à faire des ponts si vous voulez c'est à dire une idée c'est créer un lien entre deux choses qui avant qu'on essaie si c'est une idée originale ça va c'est rapprocher deux choses qui avaient l'air hétérogènes à la base ou auxquelles on n'avait pas pensé alors si c'est une idée qu'on n'avait pas eue et qu'on a c'est voilà nous moi j'y avais pas pensé si c'est une idée originale si c'est une idée nouvelle c'est que personne n'avait pensé à faire ce lien entre ces deux choses et ça je crois que ça a un lien avec la création littéraire parce que la création littéraire c'est un peu ça aussi c'est à dire que c'est ce qu'on appelle en analyse littéraire le mélange des genres si vous voulez c'est à dire je repensais là avant de venir à un article que j'avais écrit sur Brett Easton Ellis l'auteur d'American Psycho qui est voilà qui est mon écrivain vivant préféré et je ne rate jamais une occasion de le dire et de le redire bon parce que voilà j'admire beaucoup cet auteur et j'avais écrit un article où je m'étais amusé à faire Brett Easton Ellis c'est ça plus ça et puis c'est ça plus ça et puis c'est ça plus ça et alors je n'ai pas réussi à le retrouver donc je ne me souviens plus exactement ce que j'avais raconté mais en gros l'idée c'était de dire c'est Shakespeare plus Dexter ou c'est l'illusion comique plus Beverly Hills ou c'est bon voilà et donc l'absolue nouveauté de Brett Easton Ellis alors c'est bon là mes exemples sont un petit peu enfin c'était pas exactement ceux là mais enfin vous voyez l'idée l'absolue nouveauté de Brett Easton Ellis aura été un moment de rapprocher l'illusion comique de Corneille avec Beverly Hills la série de Téphane ou je ne sais plus quoi de Shakespeare avec la série Dexter etc etc voilà et donc d'une certaine manière et et d'une certaine manière en fait le processus mental n'est pas tellement différent pour créer ou pour décrypter c'est à dire c'est toujours faire des ponts par exemple là ça m'a frappé enfin ça m'a frappé l'extrait de mon livre la septième fonction du langage que vous avez lu en introduction j'avais oublié donc que en effet le jour de la mort de Barth il y avait un titre sur la réduction de Margaret Thatcher qui prônait si je leur prenais la phrase ça pourrait être je ne sais pas un statut Facebook de vous de la semaine dernière quasiment dans un contexte actuel c'est là où voilà exactement alors ça alors ça peut-être je déplace un peu ma réponse à votre question mais ça pour moi ça correspond à une croyance que j'ai dans le structuralisme en fait le structuralisme comme façon décryptée de comprendre comme mode de compréhension du monde c'est à dire que au-delà de voilà Macron il a dit ça il a fait ça etc l'idée du structuralisme c'est qu'il y a des invariants il y a des choses qui ne changent pas et il y a des combinatoires c'est à dire on a voilà des trucs structurels structurels si vous voulez et donc structurellement il y a cette figure d'homme politique dont la fonction à peu près unique quoi qu'ils disent par ailleurs et de réduire l'intervention de l'état donc bon pour des enfin et donc voilà et donc ça veut dire que ces invariants là ensuite on va leur leur changer leur changer de visage et de nom mais Thatcher il y a un invariant Thatcher qui peut se décliner sous la forme de Macron ou de telle ou telle figure politique et inversement inversement pour moi là il y a un invariant de 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 l'homme politique de gauche qui peut se décliner sous forme de Mélenchon Corbyn Sanders et je vois bien les gens qui s'étripent sur Facebook et d'ailleurs moi je prends ma part aussi pour dire ah oui mais non mais alors Corbyn il est antisémite mais alors Sanders ça va mais alors Mélenchon ah oui mais il est et alors et ces invariants là et je vois bien que s'opèrent des trucs si vous voulez par exemple l'exemple que je prends c'est très intéressant l'exemple de je pense qu'il y a il y a quelque chose qui revient toujours c'est que quand en gros le bon voilà les dominants économiques sont confrontés à des à une menace à gauche il y a toujours à un moment l'accusation d'antisémitisme qui revient et là ça a été quand même extraordinaire parce que donc Corbyn c'est celui qui a été le plus frappé par cette accusation bon mais Mélenchon aussi et alors ce qui a été très très fort c'est que c'est tellement vous voyez c'est ça pour moi le raisonner en termes de structuralisme parce que c'est ce qui se passe en fait c'est à dire il y a des réactions qui sont structurelles c'est à dire que structurellement c'est tellement systématique qu'un candidat de gauche qui menace en gros les intérêts du capital pour aller vite un peu à la louche à un moment va se faire taxer d'antisémitisme et ce qui est génial c'est que ça ne manque pas avec Sanders qui est juif et Sanders a été accusé d'être antisémite malgré tout et donc là moi je vois quand même c'est à dire là je ne vois pas Sanders je ne vois pas Mélenchon je ne vois pas Corbyn je vois des grandes structures qui sont à l'oeuvre un autre exemple par exemple là j'étais d'ailleurs à l'inverse mais dans le même sens moi j'ai été assez surpris pour le coup oui et non des défenses directes de mettons Finkelkraut et BHL de Jan Moix qui a été pris lui enfin la grande élite d'antisémitisme bien plus avéré me semble-t-il même si passé de quelques années c'était vraiment de l'ordure pamphlétaire et il a été racheté par deux types qui me semblent des agents opérants de ça c'est à dire exactement c'est à dire qu'on voit bien que le fond du problème le fond du problème c'est pas c'est pas l'antisémitisme puisque pour Moix ça va l'autre exemple auquel je pensais oui non c'est juste une petite anecdote là enfin je sais pas si c'est un rapport avec la discussion mais je vous la raconte quand même parce que parce que j'ai envie là j'étais je discutais avec mon père je sais pas pourquoi on regardait un un documentaire sur Arte sur l'Egypte ancienne les pharaons et puis donc de fil en aiguille il commence à me raconter l'histoire du barrage d'Aswan construit par Nasser et donc en fait bon voilà je le laisse parler je me dis ouais bon ça doit être intéressant mais peut-être pas passionnant et en fait il me raconte le truc et c'est une série Netflix c'est bon et donc je vous la raconte et puis après je vous dis pourquoi le rapport ténu qu'il y a avec tout ce que je viens de vous dire Nasser décide de faire Nasser décide d'entreprendre ce travaux ce grand ce grand travail enfin cette entreprise pharaonique c'est le cas de le dire qui est le barrage d'Aswan et donc pour financer le barrage d'Aswan qu'est-ce qu'il fait il nationalise le canal de Suez et donc qu'est-ce que font la France et l'Angleterre et bien elles font la gueule et donc elle demande à Israël d'attaquer l'Egypte pour pouvoir arriver et se poser en juge de paix et dire bon bah ok calmez-vous les enfants et puis au passage récupérez le barrage de Suez le barrage de Suez sauf que là à ce moment là les russes donc les soviétiques disent aux anglais et aux français on se calme sinon nous on vous envoie une bombe nucléaire sur Paris et Londres alors évidemment ça donne à réfléchir ils se tournent vers les américains et les américains qui eux bon bah leur but depuis au moins 45 mais en fait depuis même enfin depuis le début du 20ème siècle c'est de prendre la place des anciennes puissances coloniales ils leur disent démerdez-vous du coup et du coup Nasser Nasser garde bon voilà donc du coup de ce barrage d'Assouan là qui avait l'air un petit peu c'est et alors pourquoi je vous dis tout ça donc parce que j'avais envie de vous raconter peut-être cette future série Netflix mais parce que à l'époque mon père me rappelle que les titres les titres dans la presse française anglaise aussi j'imagine c'était Nasser le nouvel Hitler et bon voilà donc je trouve ça je trouve ça vous voyez ça marche ça marche tout le temps en fait c'est à dire que quand quelqu'un un homme politique un chef d'état menace les intérêts du capital alors de toute façon on sait que jusqu'à quand je sais pas mais enfin depuis depuis 45 et jusqu'à aujourd'hui ce sera forcément le nouvel Hitler il sera forcément accusé d'être anti-limite etc etc oui alors le point Godwin je peux pas critiquer le point Godwin parce que moi-même je suis un fervent un fervent adepte du point Godwin et il faut pas me chercher très longtemps pour que je fasse un parallèle avec la deuxième guerre mondiale mais ensuite ça dépend pour quoi faire si vous voulez quand on a discuté pour préparer vous m'avez aussi renvoyé un article que vous veniez de partager sur les réseaux sociaux en guise d'exemple de vos pratiques et ça me permet d'ailleurs on arrive vers la fin du temps bientôt et comme là vous avez parlé des Etats-Unis et non pas en tant que complotiste mais que projet enfin projet impérialiste l'article était un article du Nouvel Obst il y a forcément trois ou quatre ans du web donc qu'on peut republier ce qu'on fait on peut publier une archive sur Facebook et des fois ça peut autant d'ailleurs induire en erreur et je vois souvent des gens qui s'exclament à juste titre mais pour des choses qui ne viennent pas de se passer donc là on a le problème qu'on reproche régulièrement au réseau d'imprécision mais ça peut aussi ramener à la surface des choses qui sont pertinentes c'est à dire l'article en question traitait de ce très beau livre d'Eric Vuillard qui s'appelle Tristesse de la Terre et qui est effectivement un peu comme le travail de Vuillard et c'est peut-être aussi pour vous glisser dans ces traces là parce que son travail est intéressant dans la manière dont les deux choses résonnent c'est à dire que pour lui avoir déjà posé la question c'est pas seulement le passé qui nous éclaire sur le présent il le disait l'année dernière au moment des Gilets jaunes c'est à dire que le présent informe différemment le passé qu'il revisite oui il disait ça à propos du livre qu'il a sorti l'année dernière la guerre des pauvres sur la révolte des paysans au 16ème siècle en 1525 24 à 26 et bon voilà il l'avait en stock c'est à dire il avait commencé ce livre avant les Gilets jaunes mais il a décidé qu'il avait ça en stock et que c'était le bon moment donc c'est une démarche qui est un petit peu différente de la mienne mais c'est quand même assez amusant parce que dans Civilisation la guerre des paysans joue un rôle et je me suis intéressé avant aussi bon c'est toujours ensuite compliqué alors ça fait pas du tout je me sens pas du tout visionnaire ou quoi que ce soit mais c'est toujours compliqué de démêler est-ce que dans la société il y avait en germe un truc c'est en tout cas amusant d'autant plus que j'adore Éric Vuillard j'ai beaucoup d'admiration pour cet écrivain mais quand j'ai sorti Civilisation lui il a sorti Conquistador il y a des années de ça donc c'est sur vraiment l'histoire de la conquête des Incas par Pizarro et puis donc moi je termine Civilisation et je vois qu'il sort la guerre des pauvres sur la révolte des paysans dont je parle dans mon livre je ne savais pas du tout qu'il travaillait là-dessus bon j'imagine que il y a de même que ce que je vous disais au début là on m'a beaucoup associé en début de rentrée littéraire à Léonara Miano qui elle a fait c'est pas exactement une uchronie parce que c'est pas elle ne revisite pas le passé c'est presque de la science-fiction enfin je elle imagine que elle renverse les flux migratoires en fait elle imagine que les migrants viennent d'Europe se réfugier en Afrique et et bon voilà enfin disons le fait peut-être qu'il y ait des thèmes communs chez des écrivains ou des procédés des comment dire des procédés communs des donc que que l'Uchronie alors la dystopie la science-fiction soit plus à la mode peut-être aujourd'hui qu'il y a 10 ou 15 ans où l'autofiction régnait en maître probablement dit quelque chose sur l'époque et ce que je vous disais au début c'est à dire dit une inquiétude à l'échelle globale et pas juste à l'échelle intime et des 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 recherches de portes de sortie de solutions d'idées de voilà c'est à dire une envie de refaire l'histoire parce que parce que là on sent que parce que la catastrophe se rapproche quoi enfin en tout cas c'est notre sentiment on verra c'est une petite affichette sur une librairie anglaise qui dit le rayon dystopie est passé au rayon à faire courante en fait voilà la littérature de l'hyper réel rejoint celle de l'anticipation merci Laurent j'avais dit dès le départ que je souhaitais vous livrer la parole si vous le vouliez il nous reste 4 minutes donc si une question émerge si vous en avez une n'hésitez pas sachant qu'il nous reste quelques minutes seulement et que et que effraction continue madame alors en tout cas bon il y a certes une crise des médias à l'heure actuelle mais ce qui est ce qui est intéressant c'est que le bon enfin c'est cette concurrence en fait il y a concurrence entre réseaux sociaux et médias et les deux les deux modes d'information de communication ont leurs avantages et leurs défauts bon moi je veux pas je serais peut-être un peu moins sévère que vous envers les médias traditionnels ou mainstream mais en tout cas cette concurrence là prend la forme d'une enfin disons se manifeste de façon très agressive du côté de votre côté si pour aller vite mais en tout cas du côté des réseaux sociaux mais inversement on voit bon on voit à quel point les médias traditionnels se sentent menacés dans aussi l'agressivité avec laquelle ils reviennent sur le sujet des réseaux sociaux et où on voit quand même beaucoup de journalistes qui fantasment sur des régulations enfin sur des régulations des réseaux sociaux qui confineraient à la censure quand même et l'affaire Griveaux c'était assez amusant quand même de voir la récupération opportuniste par les médias traditionnels de l'affaire Griveaux qui se sont focalisés sur un point l'exigence de l'anonymat dans les réseaux sociaux alors que dans cette affaire l'anonymat à aucun moment n'entre en jeu en fait puisque on sait enfin on connaît l'identité de tous les protagonistes donc bon voilà ça ce serait un débat encore très très vaste quoi non non oui non c'est le thème de la rencontre dimanche je reviens et je reviendrai à un schéma plus traditionnel mais là c'était censé être la revue de presse donc voilà c'est pour ça que et puis moi ça m'a changé c'est vrai que là depuis septembre j'en ai fait cinq ans bon du coup je parle d'autre chose mais non non je crois que les écrivains parlent toujours quand même de littérature mais c'est pas incompatible ça me permet du coup de faire l'article un peu de publicité sur le festival effectivement la revue de presse on l'a proposé en plus à certains auteurs qui viennent également à un moment parler de leur travail littéraire il n'était pas question de l'éluder donc là je m'en suis servi comme accroche et puis effectivement essayer de questionner Laurent sur ce rapport à l'information qui du coup moi me nourrit aussi d'avance pour l'échange qu'on aura dimanche à propos des livres mais revenez dimanche à 16h pour qu'on s'entretienne assez longuement sur les romans et le rapport à l'histoire et à la fiction des romans de Laurent je précise aussi comme rendez-vous que demain soir il y a aussi une petite revue de presse avec Sylvain Pattieu qui est également un auteur dont on interrogera l'oeuvre littéraire plus précisément à un autre moment merci beaucoup Laurent merci merci de votre attention et de votre participation d'avoir été là au début c'était clairsemé puis finalement il y en avait même assis par terre donc bonne suite de festival ça vient à peine de commencer ça continue demain et bonne soirée à vous merci Laurent merci applaudissements ça va merci 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 merci